salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler du comment on appelle ça de la conduite supervisée d'accord qu'est ce que c'est la conduite supervisée en gros la conduite supervisée c'est comme de la conduite accompagnée pour vous savez pour les jeunes de 16 ans sauf que là ça touche tout le monde c'est à dire tout adulte peu importe l'âge vous pouvez le faire d'accord donc la conduite supervisée ça vous permet quoi ça vous permet de pouvoir conduire à l'extérieur bien sûr de manière légale avec quelqu'un de votre entourage c'est pas obligé que ce soit quelqu'un de la famille ça peut être des amis ça peut être n'importe qui d'accord vous pouvez conduire avec autant de personnes que vous voulez tant que vous êtes déclaré sur l'assurance de chacun ok donc les moments où vous conseille de faire la conduite supervisée c'est quand déjà il faut savoir il faut que vous ayez dans votre entourage une personne qui a son permis depuis plus de cinq ans ok faut que la personne ait son permis depuis plus de plus de cinq ans et il me semble il faut que la personne n'ait pas eu de comme on appelle de suspension de permis d'accord normalement c'est les deux c'est des deux conditions ok pareil comme moi ça fait longtemps j'ai pas envoyé d'élèves en conduite supervisée s'il ya des collègues qui ont plus d'infos ou autre ou si je fais une erreur n'hésitez surtout pas à me reprendre dans les commentaires des amis d'accord mais normalement c'est ça la conduite supervisée c'est les conditions il faut que là il faut que vous ayez un accompagnateur qui est son permis depuis minimum cinq ans pas en dessous et il faut que la personne elle n'ait pas eu de de suspension permis ok normalement c'est des deux conditions encore une fois quand je vous ai dit les collègues ou les mêmes les élèves ainsi vous avez plus d'infos n'hésitez pas c'est vrai que c'est pas un truc que je maîtrise beaucoup moi la conduite supervisée quand la faire voilà quand la faire alors déjà c'est bien d'en parler que votre auto école n'hésitez pas d'accord parlez de votre auto école les moments où je peux vous conseiller de la faire c'est quand c'est quand vous attendez une date que ce soit votre première date d'examen par exemple vous avez fait vos heures de conduite et voilà malheureusement vous n'avez pas encore de date d'examen prête peut-être d'ici un mois deux mois trois mois on sait pas donc à ce moment là parlez en avec votre auto école dit en écoute écoutez comme je vais être obligé d'attendre un certain moment faites moi une attestation d'accord comme quoi je suis je pars en conduite supervisée comme ça je pourrais conduire avec des gens de mon entourage que ce soit la famille ou les amis ok les amis donc du coup il vous faut il vous faut cette attestation maintenant comment se passe le départ à la conduite supervisée alors déjà attendez je termine je vous disais donc si vous attendez votre première date ou si vous avez échoué au permis de conduire et que en attendant d'avoir une nouvelle date comme vous savez malheureusement maintenant les délais d'attente pour une date commence à être très long donc n'hésitez pas à partir en conduite supervisée bien sûr j'insiste bien les amis si c'est possible vous vous doutez bien je vais pas vous dire de conduire en de partir en conduite supervisée si vous n'avez pas la possibilité si vous n'avez personne dans votre entourage en tout cas ils acceptent n'importe qui pas forcément quelqu'un de la famille ça peut être des amis et vous n'êtes pas limité ça veut dire que vous pouvez conduire avec une personne ou cinq personnes ou 15 personnes tant que vous êtes déclaré sur l'assurance de chacune des voitures que vous allez conduire et bien sûr la conduite supervisée vous n'avez pas le droit de conduire tout seul vous devez être absolument constamment accompagné de l'accompagnateur qui est le titulaire de l'assurance et de la voiture avec laquelle vous conduisez d'accord vous n'avez pas le droit de partir tout seul c'est mort si vous faites attraper alors que vous êtes parti en conduite supervisée et que vous étiez au volant tout seul c'est considéré que vous conduisiez sans permis donc après immobilisation de la voiture garde à vue amende etc d'accord les amis donc comme je disais il est préférable enfin moi je vous conseille de la demander soit vous attendez une première date c'est long vous n'avez pas choix vous partez en conduite supervisée ou bien vous avez vous avez raté votre permis de conduire vous savez vous allez devoir attendre ces plusieurs mois partez en conduite supervisée ça va vous faire du bien la conduite supervisée avec la personne à qui vous conduisez c'est gratuit d'accord elle est gratuite vous conduisez autant que vous voulez 24 heures sur 24 7 jours sur 7 auquel les amis tant qu'il ya d'essence dans la voiture on roule voilà en gros c'est ça d'accord le but de la conduite supervisée c'est de vous permettre de continuer à travailler la conduite en dehors de l'auto école et en plus de ça je vous dis bien j'encourage beaucoup la conduite supervisée pourquoi parce que la conduite supervisée les élèves qui conduisent régulièrement reviennent à l'auto école avec une grosse confiance en eux parce que comme ils ont été habitués à conduire dehors sans moniteur même si c'est un accompagnateur il n'y avait pas de moniteur ça vous fait gagner une confiance énorme donc j'encourage absolument et énormément la conduite supervisée tant que vous pouvez la faire faites-la les amis faites-la 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 je peux que vous la conseiller faites-la d'accord vraiment 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 n'hésitez pas faites-la à fond à fond à fond la conduite suivie voilà bien sûr je le répète encore une fois tant que cela est possible tant que vous pouvez le faire faites le profitez-en ok donc comment ça se passe donc la conduite supervisée avant partir en conduite supervisée bien évidemment si c'est la première fois et que vous n'avez pas encore et que vous n'avez encore jamais passé le permis de conduire il faudra faire un certain nombre d'heures il faudra surtout surtout avoir atteint un certain niveau il faut que vous soyez autonome dans la voiture il faut que vous soyez capable d'assurer la sécurité ça c'est votre moniteur votre monitrice qui va vous qui va vous le dire dès qu'il va voir que vous avez vous êtes capable là vous allez avoir un rendez vous préalable d'accord avec le moniteur vous et l'accompagnateur qui sera dans la voiture derrière parce que l'accompagnateur il a besoin de voir que vous êtes capable de conduire en toute sécurité pour pouvoir prendre sa voiture d'accord donc vous allez faire votre rendez vous de deux heures c'est la ffi attestation de fin de formation initiale donc c'est deux heures ça par contre c'est payant forcément parce que vous allez vous avez à votre disposition la voiture de l'auto école et le moniteur pendant deux heures vous faites comme si vous faisiez deux heures de conduite donc vous allez vous allez payer ça mais la conduite supervisée en elle-même n'est pas payante ce que vous payez c'est l'accompagnement pardon les deux heures pour que vous puissiez avoir la ffi attestation de fin de formation initiale ok les amis donc voilà vous faites vos deux heures avec le moniteur le moniteur il valide d'accord donc moi c'est bon je valide vous tu peux partir en conduite supervisée la personne derrière a dit oui moi je vois qu'elle a il ou elle conduit bien j'accepte de le prendre dans ma voiture pour conduire avec ma voiture d'accord ensuite une fois que vous avez l'attestation de de l'auto école la ffi l'assurance va vous demander de lui transmettre vous allez la transmettre à l'assurance l'assurance va voir que voilà vous êtes autorisé à partir d'un conduite supervisée et elle va vous inclure dans l'assurance ok comme ça en cas de contrôle par la police vous êtes vous êtes bien parce que vous avez tout à fait le droit de conduire donc en cas de contrôle il n'y aura pas de souci vous présentez on leur dit voilà je suis assuré je suis déclaré à l'assurance de je sais pas de mon mari ma femme mon frère ma soeur peu importe et vous présentez les papiers et c'est bon ça passera il y aura aucun problème d'accord les amis donc voilà la conduite supervisée ça vous permet de pouvoir conduire en attendant soit en attendant une date d'examen enfin oui de toute façon c'est en attendant une date d'examen quoi qu'il arrive d'accord et puis en même temps ça vous fait une économie d'heures parce que ben est ce que vous conduisez dehors c'est gratuit ok donc vous pouvez conduire de manière illimitée tant que vous avez la force tant que vous avez de l'essence vous pouvez conduire donc moi je vous invite très 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 grandement les amis à en profiter un maximum tanks temps que vous avez la possibilité vous avez quelqu'un autour de vous qui est disponible qui a permis depuis plus de cinq ans et qui n'a pas eu de de suspension sur son permis de conduire allez-y allez-y profitez en profitez en même si c'est pour deux semaines c'est pas grave conduisez tant que vous pouvez les amis c'est gratuit ça vous permet de vous entraîner dehors c'est des heures que vous n'êtes pas obligé de prendre en auto école profitez en pour ceux qui n'ont pas la possibilité je vous comprends moi j'étais pareil voilà moi à mon époque quand je passais le permis de conduire je par exemple j'aurais pas pu bon il n'y avait pas le la conduite supervisée mais il y avait la conduite accompagnée ben je n'ai pas pu la faire parce que ben aucun de mes parents n'avait le permis d'accord j'étais le seul dans ma famille qui était en train de passer le permis qui l'a eu en premier d'accord donc voilà les amis je vous dis je sais ce que c'est c'est frustrant on peut pas les autres peuvent en profiter parce qu'ils ont la chance d'avoir les parents qui ont le permis qui ont la chance d'avoir une voiture parce que voilà c'est quand même de base c'est ça c'est un coût une voiture donc donc voilà donc je vous comprends moi je sais ce que c'est je suis passé par là donc je vous dis c'est pour ça que je vous dis ceux qui ont la possibilité profitez en voilà vous avez la chance d'avoir quelqu'un autour de vous qui qui a toutes les conditions réunies pour vous prendre en conduite sup allez-y profitez-en profitez-en conduisez autant que vous pouvez tant que vous pouvez faites le c'est de l'entraînement c'est comme le sport plus vous vous entraînez plus vous devenez bon c'est pareil la conduite plus vous conduisez plus vous plus vous devenez bon donc allez-y à 400% les amis je vous y encourage à fond d'accord donc voilà je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous et on se dit à bientôt